Neuf citations. Thème, sommeil. 1. Le tourment et le sommeil ne sont pas camarades de lit. Alphonse Dodet. Cette citation d'Alphonse Dodet, « Le tourment et le sommeil ne sont pas camarades de lit », exprime l'idée que lorsque l'on est tourmenté par des pensées, des préoccupations ou des soucis, il est difficile de trouver le sommeil. En d'autres termes, le tourment, qui représente l'agitation de l'esprit, et le sommeil, qui symbolise le repos et la tranquillité, ne peuvent coexister harmonieusement. Lorsque l'on est tourmenté, il est difficile de trouver le repos nécessaire pour dormir paisiblement. Cette citation souligne ainsi le lien entre l'état mental et le sommeil, et met en lumière l'impact des préoccupations sur notre capacité à nous reposer et à trouver la sérénité. 2. Le sommeil est la hale aux souvenirs. Il favorise leur retour. Jules Renard Jules Renard, écrivain français du XIXe siècle, a dit, « Le sommeil est la hale aux souvenirs ». Il favorise leur retour. Cette phrase signifie que pendant le sommeil, notre esprit se replonge dans nos souvenirs, les faisant ressurgir plus facilement. Le sommeil permet à notre cerveau de traiter et de ranger nos souvenirs, ce qui peut parfois les rendre plus présents dans nos rêves ou au réveil. C'est comme si le sommeil était un lieu où nos souvenirs sont stockés et où ils peuvent revenir à la surface. 3. Il n'y a qu'une chose qui me réussisse, c'est de dormir. Tristan Bernard Cette citation de Tristan Bernard signifie que la seule chose qu'il fait avec succès est de dormir. Cela peut être interprété de différentes manières, soit comme une plaisanterie sur sa paresse, soit comme une manière de dire qu'il n'arrive à réussir que lorsqu'il dort, ce qui peut être une façon humoristique de souligner ses difficultés dans d'autres aspects de sa vie. 4. On ne dort pas pour dormir, mais pour agir. Georg Christoph Lichtenberg Georg Christoph Lichtenberg veut dire que dormir n'est pas juste un moyen de se reposer, mais aussi un moyen de se préparer pour être actif et agir dans notre vie quotidienne. En dormant, notre corps et notre esprit se régénèrent et se préparent à affronter les défis de la journée à venir. En d'autres termes, le sommeil n'est pas seulement un état de repos passif, mais plutôt une phase active et indispensable pour être en forme et efficace dans nos actions. 5. Le sommeil, on le sait, est le plus secret de nos actes. Roré-Louise Borges Cette citation de Roré-Louise Borges, « Le sommeil, on le sait, est le plus secret de nos actes », invite à réfléchir sur le mystère qui entoure le sommeil. Borges souligne que le sommeil est une activité intime et secrète, car il nous plonge dans un état de conscience différent de celui de la veille. Pendant le sommeil, notre esprit explore des territoires inconnus, nos rêves révèlent parfois des désirs cachés ou des pensées profondes que nous refoulons pendant la journée. Ainsi, Borges suggère que le sommeil est un moment où notre être intérieur se dévoile, loin des regards extérieurs, et où se jouent des scènes secrètes qui peuvent nous échapper une fois éveillés. 6. Le sommeil est une sorte de protection, si paradoxal que cela puisse paraître. Samuel Beckett Samuel Beckett, écrivain et dramaturge irlandais, a dit, « Le sommeil est une sorte de protection, si paradoxal que cela puisse paraître. » Dans cette phrase, Beckett suggère que le sommeil peut être perçu comme une forme de protection, bien que cela puisse sembler paradoxal. En effet, le sommeil est un état pendant lequel notre corps et notre esprit se reposent et se régénèrent, nous protégeant ainsi des stress et des tensions de la vie quotidienne. Cependant, le sommeil peut aussi être perçu comme une échappatoire ou un refuge face aux difficultés de la réalité. C'est cette dualité entre protection et évasion que Beckett met en lumière dans sa citation. 7. Le sommeil est encore plus parfait lorsqu'on le partage avec un être aimé. D.H. Lawrence Cette citation de D.H. Lawrence met en avant l'idée que le sommeil est encore plus agréable et réparateur lorsqu'on le partage avec une personne qu'on aime. En effet, la présence de l'être aimé à nos côtés pendant le sommeil peut apporter un sentiment de sécurité, de confort et de bien-être, ce qui rend l'expérience du sommeil plus profonde et plus satisfaisante. Le fait de partager ce moment intime renforce le lien affectif entre les deux personnes et crée une atmosphère de proximité et de tendresse qui favorise un repos plus paisible et réparateur. 8. Dormir, c'est du temps perdu. Dormir me fait peur. C'est une forme de mort. Édith Piaf Dans cette citation d'Édith Piaf, elle exprime sa peur de dormir. Pour elle, dormir est perçu comme une perte de temps et une forme de mort, car pendant le sommeil, nous sommes inconscients et hors du monde réel. Cette peur peut refléter son anxiété ou son désir de rester éveillé pour profiter pleinement de la vie et de ses moments éveillés. 9. La sieste est une courtoisie que nous faisons à notre corps exténué par le rythme brutal de la ville. 10. Dany Laferrière Dans cette citation de Dany Laferrière, l'auteur compare la sieste à une forme de politesse envers notre corps qui est épuisé par le mode de vie effréné de la ville. Il suggère que prendre une sieste est un acte de bienveillance envers soi-même, une pause nécessaire pour recharger nos batteries et nous ressourcer face au stress et à l'agitation de la vie urbaine. La sieste devient ainsi un moment de repos et de récupération essentiel pour notre bien-être physique et mental. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.